salut c'est vide et aujourd'hui je parle en direct de san francisco où je suis confiné depuis deux semaines on entame la troisième semaine à partir de demain et on a déjà un peu d'avance sur le reste du pays parce que les états unis c'est quelque chose qui s'est décidé au niveau des villes et des états et pas encore au niveau du pays entier la situation est qu'ils ont fermé les commerces qui ne sont pas nécessaires mais on peut encore sortir dehors il n'a pas besoin d'attestation truc marrant anecdote marrant pour tout ce qui est des commerces nécessaires ils ont changé la loi pour permettre aux bars de continuer à servir des cocktails en livraison l'idée c'était de pouvoir maintenir le business de ces de ces bars qui font pas de de restauration et donc de le laisser continuer à avoir un peu de revenus qui rentrent ils se sont aussi posé la question assez rapidement de savoir ce qu'ils allaient faire des dispensaires de cannabis de marijuana parce qu'en californie c'est légal et il se trouve que c'est légal pour des raisons médicales donc c'est un commerce nécessaire et donc les dispensaires reste ouvert ce qui peut être un peu différent ce qui se passe en d'autres pays en termes de journée de travail on a l'habitude parce qu'on a une boîte qui est déjà super connecté on a des bureaux à barcelone et des bureaux à san francisco donc on a l'habitude de travailler en ligne ce qui est sûr c'est que ça change les habitudes et on peut pas vraiment avoir la même productivité donc ça serait se mentir si on continue sur la même productivité ce que j'aime bien faire dernièrement c'est je me suis mis à pas mal à cuisiner donc je fais partie de ces instagrammeurs qui mettent des photos partout de leur cuisine et de tester plein de choses donc c'est plutôt cool et ça fait du ça met du baume au coeur j'espère que tout va bien se passer pour vous pour votre famille et pour vos proches ce qu'il faut préparer maintenant c'est ce qui se passe après le monde est en train de changer il ya plein de choses qui est en train de changer et je pense qu'il va avoir besoin de nous les ingénieurs et les ingénieurs et bm pour que ce monde change tous ensemble donc tenez bon et ça va le faire